Il y a aujourd'hui environ 240 millions de migrants internationaux dans le monde. Ces migrations se font à peu près à égalité sud-sud et à égalité sud-nord, contrairement aux fantasmes là aussi que l'on trimballe, si je peux m'exprimer de cette façon un peu cavalière. Dans l'espace européen, il y a 20 millions de migrants. Dans ces 20 millions de migrants, il y a 10 millions d'intra-européens. Le mouvement annuel est toujours plus ou moins de 2 millions par an. Il n'a pas augmenté de façon spectaculaire, contrairement à ce que l'on raconte et même aux images que l'on voit. Parce que les frontières de l'Union européenne sont de plus en plus fermées. Que les possibilités de migration légale, notamment pour les gens du pays du sud, sont de plus en plus limitées. De plus en plus verrouillées. Y compris, et c'est tout le débat que nous avons actuellement, pour les personnes qui fuient soit des dictatures comme les Érythréens et les Soudanais, par exemple, pour prendre les pires, soit des gens qui fuient des situations de guerre, comme les Syriens, les Afghans ou les Irakiens. Le nombre d'Irakiens en ce moment est en train de remonter. La fameuse agence Frontex, qui s'occupe de la surveillance des frontières de l'Union européenne, parle de personnes détectées aux frontières. Or, le vocabulaire européen, quand il parle des autres... En 2012, il était de 400 millions. Aujourd'hui, l'année dernière, il était de près de 600 000. À la fin de l'année, ça sera probablement 800 000 à 1 million. Là-dedans, la moitié de Syrie. La France, par exemple, a repris les expulsions vers le Soudan. Il faut savoir aussi que les gens qui migrent vers l'Union européenne sont de plus en plus des gens diplômés, et majoritairement désormais des femmes. Que la moitié se font pour des raisons familiales, de regroupement familial. C'est pour ça qu'on entend de plus en plus l'extrême droite mettent en cause la question du regroupement familial. Il y a une convention internationale sur les droits des travailleurs migrants qui vise à traiter les travailleurs migrants à égalité avec les travailleurs nationaux. 80% des personnes, plus de 80% des personnes victimes de discrimination ne portent pas plainte. C'est encore plus difficile pour un non-européen. Et quand il est sans papier, il ne peut même pas le faire. Aucun, je dis bien aucun, pays de l'Union européenne n'a ratifié cette convention internationale.